Du mag, c'est l'heure du mag. Prudence Créole, assurément réunionnais. Voilà, en tout cas, que d'émotions. C'est ce qu'on le retiendra de cette heure de mag, cette 51ème heure. On s'en souviendra et Laurent, qui dache, s'en souviendra encore plus que moi. En tout cas, l'histoire, elle est simple. C'est le fait marquant de ce mag. Du pont Miguel et sa compagne, qui se prénomme L, qui se nomme tout simplement L, Rivière Stéphanie, se trouve dans le sentier entre Sans Souci et la rivière des Galiers, Altela. Et Miguel est en difficulté puisqu'il a été bousculé par un raideur qui voulait pointer à temps et se fait mal à la cheville et se retrouve à terre pour essayer de se soigner et sa compagne reste avec lui. Et depuis un bon moment, elle est avec lui et personne ne s'arrête, bien entendu, jusqu'à ce que notre ami correspondant, qui lui était dans le sentier pour ramasser un peu les misères, tombe sur eux et s'inquiète de ce qui se passe et il nous retranscrit un peu la situation. Et au moment où Stéphanie Rivière explique ce qui se passe, elle a un coup de chaud et elle se sent mal. Donc la situation est inversée. Ce n'est plus le mari qui est le plus à secourir, mais cette dame. Et donc elle se retrouve dans une situation un peu compliquée. lucidité des deux, trois personnes qui sont autour, notamment de son mari, qui la prend en charge, qui essaie de la rassurer. Et donc un peu de coca, la couverture de survie et surtout parler avec elle fait qu'elle revient tout doucement. Entre-temps, Laurent et moi-même essayons de retrouver des numéros de téléphone pour appeler le poste de Sans Souci ou le poste de Lilette, Savannah, Altelard, Rivière-des-Galiers. Et finalement, des bénévoles le passent. Des raideurs qui remontaient sont redescendus, ont retrouvé une camionette de l'EDF, ont tenté de faire en sorte qu'on puisse évacuer les gens. Et finalement, les bénévoles de l'organisation ont finalement pris en charge avec une infirmière qui avait eu vent de cette problématique était sur place. Et les choses se sont arrangées jusqu'à ce que chacun, chaque personne, donc la fille, donc Stéphanie Rivière et Miguel, se retrouvent dans un 4x4. Je vous fais court parce que c'était un peu plus long que ça. Vous imaginez pour Miguel, sur une patte, redescendre jusqu'au 4x4, ça n'a pas été simple. Et finalement, ils ont regagné, au moment où je vous parle, je pense, le poste de la Ravina Valheur, Ilette Savannah. Les bénévoles niquées n'étaient pas le bon puisqu'ils ont donné le 06-92-47-33-33 au lieu du 0262-47-33-33. Voilà. Donc ce qui fait qu'on était, nous, dans l'attente des secours qui ne pouvaient pas venir puisqu'il y avait un problème de communication. Et finalement, les choses sont rentrées dans l'ordre parce que la première intervention qui a été faite par Laurent, par le Miguel, sur Stéphanie et par les gens qui sont venus au fur et à mesure pour soutenir ces deux personnes ont eu les premières bonnes réactions. C'est-à-dire, un, donner du sucre parce que souvent les gens sont en hypoglycémie et donner un peu d'aération parce qu'il faisait très chaud. Deux, mettre la couverture de survie de façon à ce que la personne soit dans de bonnes conditions. Et trois, parler avec elle pour qu'elle ne tombe pas inconsciente. Donc de rester éveillée, de faire en sorte qu'elle reste avec nous. Comme l'on dit, trois situations de première nécessité indispensables qui ont été prodiguées avec beaucoup de calme et de lucidité parce que dans ce genre de situation, on peut très vite paniquer. Ce qui n'a pas été le cas. Et on félicite Laurent Nativel, le petit âge qu'il était plus qu'un correspondant. Il a été vraiment intervenant direct sur un cas délicat puisqu'il n'est pas infirmier lui-même. Mais les premiers secours dans ce genre de situation, on appréhende peut-être les choses avec l'expérience. En tous les cas, c'était une drôle de situation qui finalement se termine bien et on en est très, très heureux. Voilà. Alors, en ce qui concerne la course elle-même, alors parlons un peu justement de ce poste de Lilette-Savana du côté de la rivière des Galets, Alte-Là. Le poste, alors pour nous, a été fermé bien plus tard que 0h. Il devait fermer à 0h. Mais à 0h59, il y a eu encore des gens qui ont été pris en charge. Mister Ray Bertrand, 0h59, il pointe à la 1403ème position. C'est le 1403ème et dernier qui a été pris en charge. Il y a le 1402, c'est Ray-Claude à 0h52. Le 1401 à 0h51, c'est Guigne-Edgar. Et on peut remonter comme ça pour vérifier qu'effectivement le poste a été prolongé de facilement une heure. Le 1400ème, c'est Hakoun-Thomas, 0h51. Le 1399, Mel-André à 0h49. Le 1398, Asnard-Christian à 0h48. Ce qui signifie bien que ce poste a fermé à 1h du matin et non pas à 0h. C'est la deuxième information que l'on pouvait vous donner. Ensuite, pour les arrivées à la redoute. Alors, en ce qui concerne le Grand Raid, où en sommes-nous ? Nous en sommes au numéro, au 370ème qui a pointé à la redoute. C'est le dossard 468, Guiliani chez Laurent. Il a pointé à 1h08, c'est-à-dire il n'y a même pas 3 minutes. Ensuite, il y a Roncet-Bertrand qui a pointé à 1h07. Denmon-Jean à 1h03. Sérigil, 1h03. Hugo-Frédéric, 1h01. Camus-Martin, 1h. Lagry-Benoît, 0h57. Warou-Charles, 0h57. Rigaud-Stéphane, 0h54. Sudrial-Jérôme, 0h52. Piel-Hubert à 0h51. Ça, c'est pour le Grand Raid. En ce qui concerne le trahi, le Bourbon, arrivés à la redoute. Combien sont-ils arrivés à la redoute ? 172 personnes sont arrivées à la redoute. Et la dernière, c'est Libelle-Brigitte à 1h09. Loisel-Philippe à 1h08. La Personne-Éric à 1h07. De Bonneau-Romain à 1h06. Moreau-David à 1h04. Bien-Aimé-Willie à 1h04. Mamenti-Régis à 1h01. L'Abi-Lorraine 1h01. Et Mithon-Robert à 1h. En ce qui concerne la masque araigne, la petite dernière, eh bien, l'arrivée à la redoute est la suivante. Les derniers arrivés, alors le 703ème, 703 ont pointé à la redoute. Le dernier en date, en heure d'ailleurs, Pallian-Sabrina, donc c'est une jeune dame, à 22h31. Oula, il y a longtemps, ça. 3543, 702ème, 3543. Terlon-Wilson à 22h30. Et Boudog Jean-René à 22h29, 701, 702, 703. Voilà en ce qui concernait les classements. Ça va être un peu long et fastidieux à écouter, mais c'est toujours important pour nous, maintenant, de commencer à parler des illustres inconnus qui pointent au fur et à mesure à la redoute, mais qui pointent également au poste de fermeture, au fermeture de poste, notamment à Ileth-Savanna. Ileth-Savanna qui a fermé à 1h du matin. Et maintenant, on va se concentrer sur le poste qui fermera à 3h du matin. Et entre-temps, on va vous sortir pas mal de sons qu'on a ramassés durant ces 3h qui étaient très, très, très intenses. Nous allons nous concentrer maintenant sur Chemin Ratino-Kala. Poste qui ferme à 3h du matin, c'est-à-dire dans un peu moins de 2h maintenant, 1h45 pour être très précis. Nous allons aller vers ce poste de Chemin Ratino-Kala. Chemin Ratino-Kala qui, pour l'instant, se trouve avec pas moins de 876 personnes qui ont pointé, et les derniers en date, c'est Grandin Giovanni, à 0h01. Voilà, je pense qu'on est complet. On va peut-être juste faire une météo, la météo de la tranche de 0h. Non, c'est pas la tranche de 0h, c'est la tranche de 1h à 7h du matin. Une petite météo pour conclure ce mag. Le ciel demeure peu nuageux, la température... Le ciel demeure peu nuageux, la température de l'ordre de 26 degrés à la possession, et 24 degrés à la redoute. Moi, mien, la remionne. Et moi aussi. Voilà, c'est terminé pour ce mag. On se retrouve à la prochaine heure, c'est-à-dire à 2h du matin. Sous-titrage Société Radio-Canada